Olivier Mougneau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le cofondateur de Localize, une application qui vous rémunère pour faire vos courses. C'est exact ? C'est ça. Localize adresse à tous les gens qui ont un smartphone et qui ont envie de gagner de l'argent. Nous avons développé une application mobile qui leur permet de gagner de l'argent en réalisant des missions courtes et rémunérées pour le compte de marque et d'enseignes. Ces missions sont assez simples. Il s'agit d'aller vérifier la présence de produits, de promotions ou de PLV en point de vente. Et les personnes qui répondent à ces missions sont rémunérées pour les réponses qu'ils apportent. Et ils sont rémunérés à quel niveau ? Alors le prix des missions varie entre 3 et 9 euros qui sont reversés sur leur compte Paypal tous les 15 jours. Tous les 15 jours, d'accord. Donc si je comprends bien, l'utilisateur se connecte à l'application Localize. Il regarde sur la carte s'il y a une mission qui est proposée à côté de chez lui. Il se rend au magasin et là il doit vérifier la présence de telle ou telle marque dans le magasin. Et comment vous vous assurez de la qualité de ces réponses ? Ça c'est notre métier, fiabiliser les réponses qui se sont données. C'est exactement ce qu'on garantit aux entreprises. On utilise principalement trois choses. La première sont les coordonnées GPS des gens lorsqu'ils réalisent l'émission. Et ça, ça nous permet de vérifier qu'ils ne se sont pas trompés de magasin. Est-ce que ça arrive ? Ça arrive. Parfois, il y a un Auchan en face d'un carrefour et il suffit qu'un utilisateur soit allé trop vite pour qu'il aille chez Auchan plutôt que chez Carrefour. Et puis la deuxième chose qu'on utilise, ce sont les photos pour s'assurer que leurs réponses sont cohérentes avec ce que l'on peut voir. Et puis la troisième chose qu'on utilise, c'est un algorithme qui permet d'accélérer la validation des réponses en regardant la cohérence des réponses entre une mission et une autre. Donc si un utilisateur nous a donné une réponse A à la première question et que 200 utilisateurs nous ont donné la réponse B, a priori, il y a un sujet et il faut regarder pourquoi est-ce que la personne a répondu à cela. Donc en fait, il y a plusieurs personnes qui peuvent être amenées à effectuer la même mission ? Alors pas dans le même point de vente, quoi que c'est possible. Aujourd'hui, on a principalement une visite en magasin par mission, mais c'est plus la cohérence des réponses entre tous les magasins. Et donc l'utilisateur le plus actif au jour d'aujourd'hui a gagné combien ? Il a gagné près de 1000 euros sur les quatre derniers mois de l'année 2013 et sur le mois de décembre, 450 euros. Donc c'est quand même assez conséquent ? Ça peut être conséquent. D'accord. Et cette idée vous est venue comment ? En travaillant au début sur des sujets liés aux habitudes de consommation. Mes associés et moi, on regardait comment est-ce que le mobile impactait notre façon d'acheter et de se rendre en magasin, jusqu'à ce qu'on change un tout petit peu la question et qu'on se demande comment est-ce que 24 millions de smartphones peuvent aujourd'hui aider une entreprise. Et compte tenu du parcours d'un de mes associés, la réponse, elle était toute convenue en les informant sur leurs activités. Quel est le succès de l'application au jour d'aujourd'hui ? Alors ça commence, on est une jeune entreprise. L'application a été lancée au mois d'août. Aujourd'hui, on a un peu plus de 20 000 membres. On en espère 80 000 pour 2014. Donc c'est une entreprise qui a six mois d'existence et qui a déjà 20 000 utilisateurs. Exactement. Le succès du message est assez fort. Gagner de l'argent, il n'y a pas beaucoup d'applications qui vous permettent de le faire. Et puis on a eu la chance d'être soutenus par quelques clients qui nous ont permis d'aller au-delà du concept et du principe pour le mettre en pratique et permettre effectivement à des gens de gagner de l'argent. Et en termes de clients, vous avez beaucoup de clients qui ont souscrit à Localize ? Alors aujourd'hui, on travaille avec sept grands comptes dont Ferrero, Bic, Warner Bros, Studio Canal et Microsoft. Et puis on a une liste de clients avec lesquels on fait des tests qui aujourd'hui dépassent les 20 grands comptes. Et vous avez suffisamment de monde pour remplir toutes les missions ou est-ce qu'il y a des zones qui ne sont pas encore couvertes ? Alors aujourd'hui, on répond à peu près à 90% du besoin de nos clients, qui est un taux de remplissage qui leur contient parfaitement. Et l'objectif effectivement, c'est d'atteindre les 100% mais surtout de les atteindre beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'on a besoin plus d'utilisateurs. D'ailleurs, dans le nord-est de Paris, on voit qu'on a quelques points de vente qu'on couvre plus difficilement. C'est pareil en proche banlieue de Paris ou dans des zones rurales. Donc c'est un appel à nos téléspectateurs. Vous cherchez du monde sur Paris-Est et l'approche banlieue aussi en province ? Et aussi en province. Aujourd'hui, en France, il y a 400 000 points de vente et c'est difficile de couvrir 400 000 points de vente avec 20 000 utilisateurs. Alors en l'occurrence, on ne visite pas 400 000 points de vente. Aujourd'hui, on se concentre essentiellement sur la grande et la moyenne surface. Il y a quelques missions qui ne sont pas dans ce type de magasin. Mais précisément là, ces missions-là ne sont dans des zones périurbaines où la densité de la population est plus faible. Et donc on cherche des utilisateurs. Aujourd'hui, au niveau de l'équipe de Localize, c'est combien de personnes ? Alors aujourd'hui, Localize, c'est 9 personnes. 3 associés, 2 personnes à temps plein et des gens qui nous ont rejoints en stage. On est en train de recruter nos 2 premiers CDI qui seront des développeurs. Et on recherche des profils commerciaux pour nous aider à faire croître l'activité en France et à l'étranger. En parlant de croissance, j'ai cru comprendre que vous aviez trouvé un investisseur pour Localize ? On a même trouvé plus qu'un investisseur. On en a trouvé 31 qui nous ont soutenus dans une levée de fonds de 300 000 euros. Ils sont tous issus du secteur de la grande consommation et de la grande distribution. Ce qui nous permet d'avoir un regard plus éduqué sur les besoins de nos clients. Et donc aujourd'hui, on a largement de quoi avancer en 2014 et en 2015. et commencer à penser à l'étranger et à déployer l'activité ailleurs qu'en France. On ne l'a pas précisé, mais le modèle économique de Localize, du point de vue de Localize, c'est lequel ? Alors aujourd'hui, le modèle économique, il est assez simple. C'est un modèle à la commission où en fait, on facture à nos clients en fonction du nombre de missions qui ont été réalisées et du prix qu'on leur a facturé par mission. Donc quand un utilisateur est rémunéré entre 3 et 9 euros, nous, on prend une commission en plus de ces 3 et 9 euros. Ça, c'est le modèle d'aujourd'hui qui pourrait être amené à évoluer en fonction du nombre de missions qui est publié et des besoins de nos clients. Et quelles sont les prochaines étapes pour Localize ? Alors il y a une étape imminente, c'est la mise en ligne de notre produit self-service qui permettra à n'importe quelle entreprise de solliciter notre communauté de Mobinote pour les informer sur leurs activités partout en France. Ça, c'est la première grande étape. La deuxième grande étape, c'est l'ouverture d'un pays qui pourrait nous amener à développer d'autres produits. D'accord, vous allez vous ouvrir à d'autres contrées. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait une application Android qui allait sortir. Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez sur iPhone uniquement. Exactement. L'application Android est aujourd'hui en phase de test. Et on espère qu'elle sortira tout prochainement. Mais elle fait partie de ces échéances imminentes du printemps ou de la fin de l'hiver. C'est combien de temps ? Printemps ? J'espère avant la fin de l'hiver. Écoutez, Olivier Mougneau, je vous souhaite une bonne continuation. Et quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de StarTech. Merci.